Salut Guillaume ! Salut Bastien ! Comment tu vas ? Auteur. Ça va bien ? Dernier jour sur Paris ? Bah ouais, je repars ce soir. Je suis content de te voir avant de prendre mon Eurostar. Et tu repars sur Paris pour aller à Londres où tu habites. Je repars à Londres. Et je suis très content de te voir pour cette première interview, pour cette première discussion en comptoir sur le torréfacteur parce que tu as une histoire assez singulière, un peu singulière à nous raconter. Tu avais fait, on va dire, un peu le buzz l'année dernière sur les réseaux sociaux. Il se trouve que cette histoire, un peu malheureuse au départ, se termine plus tôt, plus tôt et très positivement à la fin. Parce que dimanche prochain, tu vas faire le marathon de Londres. Et tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Je commence par pourquoi j'ai fait le buzz l'année dernière. J'ai couru le semi de Londres. C'était pas mon premier semi, mais celui-là, je voulais vraiment faire quelque chose de grand. et battre mon record personnel. Et malheureusement, j'ai eu un accident à 500 mètres de l'arrivée. Je me suis évanoui et je suis resté un mois dans le coma après cette course. Il faisait chaud, je n'avais pas assez bu, etc. Et à mon réveil, j'avais perdu 20 kilos. On me dit que je ne pourrais plus courir. Et je me suis rendu compte que pendant ma grande sieste, toi, des amis, etc. avaient été touchés par mon histoire. Et ça a été même jusqu'à mon idole absolue qui est Laurent Garnier. Et qui m'avait envoyé des livres, des CD, une lettre, etc. Après ce mini buzz entre guillemets. Parce qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est qu'effectivement, tu es quelqu'un qui court plutôt pas mal, qui est plutôt bon là-dedans, qui a une grosse volonté dans le sport, mais que derrière, justement, c'était ça, nous avait tous un peu choqués. Et derrière, comme tu dis, il y a eu un bel engouement. Et cet engouement, maintenant, tu veux justement le rendre indirectement, pas à nous, mais à d'autres personnes, à travers ce marathon de Londres. Parce que bon, effectivement, tu es tombé durant le semi, là, tu vas faire le marathon, c'est une double distance, mais ça te donne une énergie. Tu as, on va dire, des vitamines un peu différentes cette fois. Et c'est pour ça que moi, je voulais te rencontrer, parce que cette histoire est plutôt belle et intéressante. Donc, après mon réveil, on m'a dit que je ne pourrais plus courir. Et je m'étais dit que c'était hors de question. Donc, je me suis battu aussi dans mon coin pour revenir au meilleur de moi-même. Mais aussi, ce qui a aidé, c'est l'entourage que j'ai eu. Donc, ma famille, mes amis, ma copine, mes copains, mes amis internet, les réseaux sociaux, tout ça, qui m'ont soutenu pendant ma reconstruction. Et cet entourage, cet entourage, je veux le rendre. Donc là, le marathon dimanche prochain, je vais le courir pour une association qui s'appelle « War Child UK ». C'est une association anglaise qui s'occupe d'encadrer et d'aider les enfants quand il y a des pays en conflit pour les remettre à l'école, leur donner des idées de métier, leur donner un peu plus de courage et de vision à long terme sur le fait qu'ils peuvent avoir une vie après des horreurs qu'ils ont pu voir. Et je vais courir pour eux et profiter justement de cette petite notoriété que j'ai eu l'année dernière, essayer de transformer ça en quelque chose d'utile et que ce ne soit pas un challenge trop personnel dimanche prochain, que ce soit aussi pour eux et de récolter des fonds. Ok. Donc, comment ça se matérialise justement cette aide, ces fonds ? Alors, je vais mettre un petit lien, mais je peux vous le dire. C'est justgiving.com slash Guy War Child et vous pouvez donner 10, 20, 50 euros. Et cet argent sera utilisé justement pour aider ces enfants au Congo, en Syrie, en Jordanie. D'accord. Profitez de l'exposition que tu as pu avoir l'année dernière, que tu auras certainement encore cette année. Exactement. Pour un message beaucoup plus positif. Tu as une collecte de combien pour l'instant ? Là, j'en suis à… Alors, en pente, j'en suis à 700 pounds, ce qui fait 900 euros. Et même après la courge, j'ai trois mois pour donner, donc vous avez amplement le temps de m'aider. Sachant qu'un euro, c'est quand même beaucoup. Deux euros, c'est mieux. 100, ça serait pas mal. 1 000 euros, ça serait bien. Donc moi, j'ai mon lien aussi à Torrefactor, si vous voulez mener un peu d'argent, n'hésitez pas. Et même si vous ne donnez pas, essayez de partager, vous faites passer le message. Parce que dans ces assos-là, il y a la partie pépinière qui est importante, mais aussi la visibilité et de savoir ce que font ces gens au quotidien. Et je suis allé voir plusieurs fois à Londres. Ils font un boulot énorme. Et dans des pays en ce moment, ça éclate de partout en ce moment. Donc, on a besoin des assos comme ça. Et c'est bien d'en parler et de mettre en lumière des gens qui sont là pour faire du bien dans ce monde. Et comment tu te sens justement pour ce marathon-là ? J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je me suis entraîné dur. Et puis, c'est aussi une petite revanche sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, j'ai vraiment hâte. Je sais que ça va être dur. Ça va être très dur. Et justement, tu as l'assos et ses enfants avec toi pour te donner encore plus d'énergie. C'est tout dans le montage. Donc, j'aurai mes amis, ses enfants-là qui vont me pousser et ils seront avec moi tout au long de la course. Et j'ai vraiment hâte d'être à dimanche. On ne force pas non plus. Premier. Il compte faire beau là ? S'il fait comme là aujourd'hui, ça va être très bien. 23, 24 degrés. Et Londres est magnifique. Venez faire un tour. Non, Paris est bien mieux. Paris est bien mieux. Merci, Guillaume. Merci. Merci pour le café. Bon courage. Ciao. Tu n'as même pas de fait me dire au revoir. Tu ne peux pas dire au revoir ?